Dans la vidéo précédente, on a écrit cette intégrale-là en usant la méthode de sommation de bagues autour de l'axe y égale moins 2 pour calculer le volume de ce solide de révolution. Et maintenant, on va calculer cette intégrale. On s'aperçoit que la fonction à l'intérieur de l'intégrale, c'est juste une fonction polynôme qui est juste très mal écrite. Donc on va tout développer pour écrire cette fonction polynôme de manière correcte. On va s'occuper d'abord du y plus 1 moins y moins 1 au carré, de la deuxième parenthèse. Et donc, développons. Développons déjà le y moins 1 au carré. Cette deuxième parenthèse, c'est égale à y plus 1 moins, entre parenthèses, y carré moins 2y plus 1, puisque ça, c'est le développement de y moins 1 au carré. Et donc, quand on supprime les parenthèses derrière le signe moins, ça nous donne y plus 1 moins y carré plus 2y moins 1, parce que tous les signes changent avec un signe moins devant les parenthèses. On a plus 1 moins 1 qui s'annule, et il nous reste moins y carré plus 3y. Voilà, tout ce qu'il y a dans les deuxièmes parenthèses, c'est en fait, ça se simplifie en moins y carré plus 3y. Et tout ceci, il faut le multiplier encore par y plus 2. Donc il faut développer, pour connaître bien la fonction polynôme qui est à l'intérieur de l'intégrale, il faut développer y plus 2 fois moins y carré plus 3y. Faisons-le, on a déjà y moins y carré, c'est moins y cube. y fois 3y, c'est plus 3y carré. Ensuite, 2 fois moins y carré, c'est moins 2y carré. Et 2 fois 3y, c'est 6y. Et là, on peut encore simplifier ça en additionnant le 3y carré moins 2y carré, c'est juste y carré. Donc ça nous donne, après réduction, y cube plus y carré plus 6y. Donc tout le développement de toutes les parenthèses qu'on avait à l'intérieur de cette intégrale, ça nous donne moins y cube plus y carré plus 6y. Et donc je vais devoir prendre l'intégrale entre 0 et 3 de ceci, fois dy, ah oui, j'ai le 2pi, je vais le mettre à l'extérieur de l'intégrale. Et voilà, donc le volume va m'être donné par le calcul de cette intégrale-là, sauf qu'elle est beaucoup mieux écrite qu'avant, et que cette fois on va pouvoir prendre une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc primitive, c'est 2pi fois, qu'est-ce que je vais évaluer entre 0 et 3 ? Une primitive de moins y au cube, ça va être moins y 4 sur 4. On a maintenant l'habitude de prendre des primitives de monôme. Primitive de y carré, c'est plus y cube sur 3. Et primitive de 6y, comme primitive de 6y, on peut très bien prendre 3y au carré. Quand on dérive 3y au carré, on obtient 3 fois 2, 6y. Et tout ceci à évaluer entre 0 et 3. Donc évaluons ceci en 3. Notre volume vaut 2pi facteur 2. Allons-y. Moins 3 puissance 4, donc je prends y égale 3 pour le moment. 3 puissance 4 sur 4, 3 puissance 4 c'est 81, donc ça me donnera moins de 81 quarts. Plus 3 au cube sur 3, donc 3 au cube c'est 27, et 27 divisé par 3 ça fait 9. Donc y au cube sur 3 ça nous donne juste 9. Et plus 3y au carré, donc c'est 3 fois 9, c'est plus 27. Parce que 3 au carré ça fait 9. 3 fois 9, 27. Voilà. Et ensuite je devrais soustraire tout ceci évalué en 0, les crochets évalués en 0, mais quand on évalue en 0 ça fait juste 0. Donc il n'y a pas besoin de soustraire quand on soustrait 0, donc je peux juste fermer ma parenthèse. Voilà, je vais juste simplifier, additionner et simplifier toutes ces fractions-là pour nous donner le volume. Déjà une addition simple c'est 9 plus 27. 9 plus 27 on peut mettre que c'est 36. Ça nous ferait déjà ça de moins à calculer. Et donc j'ai à l'intérieur de la parenthèse moins 81 quarts plus 36 que je vais mettre au même dénominateur. Donc ça me donne 2pi facteur 2. On va tout mettre en quarts sous dénominateur 4. Et donc combien on a de quarts ? On a déjà moins 81 quarts plus 36. Alors 36 ça fait combien de quarts ? Il faut calculer 36 fois 4. Alors 30 fois 4 ça fait 120 et 6 fois 4, 24. 36 fois 4 ça fait 144. Donc 36 c'est 144 quarts. J'ai donc plus 144 au numérateur. Et donc voilà, maintenant il faut calculer 144 moins 81 pour simplifier cette expression. Déjà on peut, il y a une simplification évidente qu'on voit, c'est le 2 avec le 4. Le 2 avec le 4 ça simplifie et on va obtenir dans notre réponse plus qu'un dénominateur 2. Et notre numérateur 144 moins 81, combien ça fait ? Alors 144 quand je retire 80, quand je retire 100 ça fait 44. Donc quand je retire 80 ça fait 64. Et quand je retire 81 ça fait 63. Donc 144 moins 81 ça fait 63. Je vais donc obtenir 63 pi sur 2. 63 pi sur 2. Et donc 63 pi sur 2 c'est le volume du curieux solide de révolution qui ressemble un petit peu à une partie de réacteur d'avion et qu'on a calculé en utilisant cette méthode de sommation de bagues.